Mesdames et messieurs les commissaires, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, chers collaborateurs, chers frères et sœurs, c'est avec une vive émotion que j'ai accueilli le vœu chaleureux que vous avez bien voulu m'adresser par avoir le beau porte-parole respectif en cette heureuse occasion de présentation de vœux pour la nouvelle année 2014. Permettez-moi donc, messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les commissaires, chers collègues, chers collaborateurs, mesdames et messieurs les directeurs, chers brachants administratifs et techniques, de vous exprimer, de prémavore, toute ma gratitude pour la profondeur de vos vœux et surtout pour le haut degré d'estime et de fraternité à mon endroit qui nous traduisent. Je voudrais ensuite formuler un retour pour chacune et chacun de vous ainsi que pour tous les membres de vos familles respectives des souhaits non moins chaleureux et sincères de bonheur, de paix, de prospérité tout au long de l'année 2014. Il plaise aux tout-puissants de lever tous les obstacles et de vous soustraire de toutes les épreuves qui pourraient se dresser sur un bon chemin au cours de cette nouvelle année. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'année 2013 a marqué, comme on vient de le dire et comme vous le savez, la fin du cycle électoral de sortie de crise à l'issue des élections locales couplées le 21 avril et 21 juillet 2013. De l'avis de tous les observateurs, la commission électorale indépendante a su faire prévaloir lors de chacun s'exprimer la volonté des électeurs telle qu'elle s'était exprimée. Grâce à la détermination, à la conscience professionnelle et au courage de chaque membre et agent de notre institution, notre pays dispose désormais, après plus d'une dizaine de crises, de toutes ces institutions élus démocratiquement pour la gouvernance des affaires de l'État. Je voudrais donc saisir vos occasions pour vous réitérer, chers frères et sœurs, mes vifs remerciements ainsi que mes chaleureuses félicitations pour l'exemplarité de votre engagement à servir la cause de la nation, la cause de notre jeune démocratie. A l'évidence, la mise en place de nos institutions, dans la plus tradition démocratique, a remis notre pays en cède, lui a permis de reprendre le chemin du progrès de la prospérité et de retrouver son diversif d'un camp. En témoigne, la participation est exceptionnelle. En qualité et en nombre sont trois pays, l'investisseur étrangerie et l'institution de financement et de développement à la toute dernière édition du Forum Investi en Côte d'Ivoire, qui s'est déroulée le 29 janvier au début de 2014 à la région. J'en ferai le seul l'année 2014, qui commence vers la consolidation de notre jeune démocratie. Nous ne nous laissons tant que pas obniguler par le passé. La Côte d'Ivoire n'est pas composée de fils et de filles englués dans un interminable face-à-face. Aujourd'hui, les voies autorisées recommandent la renonciation à la violence. Aujourd'hui, le gouvernement travaille au renforcement de la réconciliation nationale. Aussi, voudrais-je inviter chacun et chacun dans son groupe à la sérénité et à la confiance en l'avenir. La Commission électorale indépendante n'a qu'un combat à mener, un combat plus vaste, un combat plus fort aux vraies valeurs de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de valeurs démocratiques, capables de faire rayonner leur pays en Afrique et dans le monde. Elle s'y consacrera dans le respect des règles internationalement admises, c'est-à-dire qu'elle organisera des élections libres, transparentes et crédibles. Elle s'y consacrera également en évitant les accords politiques, à adhérer davantage encore aux principes fondamentaux de la démocratie. Voyez-vous, les enjeux, les défis sont donc importants, plus importants que certains peuvent l'imaginer. J'ai la conviction que les Ivoiriens le comprenant sont prêts à maintenir et allumer la flamme de la démocratie, à soutenir les valeurs auxquelles ils sont attachés, les valeurs qui conduisent notre pays vers un avenir du milieu. C'est dans cette perspective, esprit de progrès partagé, que je prends bonne note des doléances que vous avez présentées. J'ai confiance en notre force commune. Voilà pourquoi je dis oui au traitement diligent de cette doléance. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les Commissaires, je sais pouvoir compter sur votre sérénité et votre esprit de responsabilité pour le raffermissement de notre solidarité, de notre détermination et de notre engagement à servir encore mieux de notre institution et de notre pays au cours de cette nouvelle année 2014. Je sais que par-ci par-là, la Commission électorale est devenue un sujet qui passionne. Mais plus que bon Dieu, plus que tout puissant, veillez sur vous, sur tous ceux qui vous sont chers et vous connez ces grâces au-delà de toutes vos attentes. Je vous invite encore une fois à la sérénité. Bonne heureuse année 2014. Je vous remercie.